Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Cette vidéo a pour vite de vous guider. Ce tutoriel est à propos de la prise de rendez-vous pour renouveler votre titre de séjour en sous-préfecture du Rincis. Je vous assure qu'il y a des rendez-vous. Il suffit d'être ponctuel sur le site et surveiller les créneaux de rendez-vous. Certes, il y a eu des changements. Vous savez qu'actuellement, la plupart des titres de séjour se renouvellent sur le site d'ANEF, dont l'administration des étrangers en France. Je vous ai amené un lien où vous allez directement sur la page où vous pouvez obtenir ce rendez-vous pour renouveler votre titre de séjour. De plus, je vous ai concorté des codes, d'autres informations supplémentaires où vous allez switcher entre vos démarches. Par exemple, vie privée familiale, professionnelle et autres, changement de statut et autres. En sous-préfecture du Rincis, une fois que vous avez le rendez-vous pour renouvellement de votre titre de séjour, je pense que quelque chose soit la nature de votre titre de séjour, ils vont voir avec vous si c'est traitable en sous-préfecture. Vous n'aurez pas le menu, vie privée familiale, professionnelle et autres. Je vous prie de vous abonner, merci. C'est d'être patient et patiente et puis obtenir votre rendez-vous. Il y a des rendez-vous. De plus, je vous prie de vous abonner et laisser tourner les publicités afin de renumérer ce travail. Vous n'aurez rien à payer jusqu'à ce qu'il faut être compréhensible et être à la compréhension de tout le monde. Côte, par exemple, nous, on va s'intéresser au renouvellement qui est ceci. Et vous avez des jours favorables que vous ayez des rendez-vous. OK, pas tous les jours de la semaine sont favorables, mais je vais vous dire d'être beaucoup plus attentionné sur les jours que je vais vous dévoiler en fin de vidéo. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti. En principe, vous arrivez sur votre navigateur pour aller prendre rendez-vous sur le site du Réci. Vous passez par Bobigny, mais je vais vous exenter d'aller sur le site du Bobigny, parce que je vais vous amener une technique. Mais de toute façon, si vous voulez aller faire un tour, ceci, vous tapez ceci dans votre navigateur, OK, vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Donc, si je fais un tour sur le site principal, donc qui est la Seine-Saint-Denis en gros, donc en principe, vous aurez Bobigny en premier lieu. Si vous êtes à Bobigny, voilà. Il faut savoir que nous, on va s'intéresser du Réci. Donc, descendez le Réci. Si vous résidez dans les communes suivantes. Oulnay-Soubois, Clichy-Soubois, Courbon, Réci, Duny, Gany, Gournay-Surman, Le Blanc-Vinil, Le Bourget, Le Réci, Le Pavillon-Soubois, Livry-Gargan, Montfermeil, Né-Glaisance, Né-Surman, Noisy-Les-Grands, Oulnay-Soubois, Cébran, Tremblay en France, Vaux Jours, Ville-Mombre, Ville-Pinte, Réditorielle, et pour vous. Il faut savoir que vous devez résider dans ces communes-là. Sinon, il faut regarder où vous résidez. Par exemple, si vous résidez en Saint-Denis, si vous résidez au Père-Villiers, la Courneuve, Pigny-sur-Seine, l'île Saint-Denis, Pierre-Fid sur Seine, Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen, OK. Et vous devez prendre rendez-vous en sous-prefecture de Saint-Denis. Maintenant, si vous résidez dans ces communes-là, vous devez vous adresser en prefecture directement, OK. Il y a plein de choses qui se sont dématérialisées. Le site d'Anef, c'est très très important. Je vais passer là-dessus brièvement, parce que le but, ce n'est pas d'aller sur le site d'Anef. Je vous ferai un tutoriel sur le site d'Anef, mais là, qui est administration numérique des étrangers en France. De préfecture du Bobigny. Donc, je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. Donc, voici les villes. Par exemple, Bagnolet, Bobigny même, Bondy. Partagez s'il vous plaît, merci. Elle est là, Président-Gervais, Montreuil, Moisy, Legrand, Pantin, Roumainville. Et là, vous devez aller en préfecture de Bobigny. Maintenant, le site de l'Anef. Pour le site d'Anef, est ici, vous avez des liens qui vous dirigent vers le site d'Anef. Le site d'Anef, c'est ce site-là. Là-dessus, si vous avez déjà votre décijour, vous allez vous créer votre compte là-dessus. Vous voulez d'aller voir taper ceci. Donc, je vais le bingler parce que je sais que je veux revenir dessus. Si vous voulez passer par le site principal, vous y allez. Moi, ce que je veux faire, je vais ouvrir un nouvel anglais pour vous aller. Si vous êtes dans le cas où vous souhaitez renouveler votre étude de séjour, ceci. Celui-là. Celui-là. Vous voulez taper, il va vous envoyer directement là où vous prenez rendez-vous. Donc, c'est http s2. Ensuite, slash slash. Je vous prie de vous abonner. Merci. Pour LW. RDV. Attention, vous avez vu RDV. Ce n'est pas Sainte-Saint-Lenis. Vous mettez intiré. Ensuite, vous mettez préfecture. Ensuite, vous faites un point. Vous mettez intérieur. Et ensuite, vous mettez .groove.fr et là, de suite, vous mettez un slash. Vous remettez. Vous remettez encore RDV. RDV. Voici, vous rajoutez .groove.fr derrière. Vous faites un slash. Vous faites réservation. Réservation. Que vous devez taper ceci à la lettre. Ensuite, démarche. Ce code-là que je vais rentrer est important. On va jouer sur les codes tout à l'heure pour switcher entre des démarches que vous voulez. Là, c'est un renouvellement. Admettons que vous souhaitez aller sur une remise. Là, je vais vous montrer le code à rentrer là pour attraper cette remise. OK ? À l'heure que vous souhaitez faire vie privée, familiale ou plein de démarches. On fait rentrer. Vous faites rentrer. Vous allez ouvrir ici. Donc, c'est bon. C'est fini. Directement sur le site où on va prendre rendez-vous. Renouvellement du titre de séjour. Qu'est-ce que vous souhaitez vous faire ? Là, vous avez un étape sur six. Vous avez six étapes. Étape suivante. Constituer votre dossier. Et gérer mes rendez-vous. Là, si vous avez déjà pris rendez-vous, vous pouvez le... L'annuler. Vous pouvez faire plein de choses lorsque vous aurez votre rendez-vous. Comme je vous ai dit, ça se fait qu'on n'a pas de rendez-vous. Mais il faut savoir qu'au moment où je vous tourne ce tutoriel, je vais vous montrer comment aller. Là, c'est sûr et certain. Vous avez ceci. République française, RDV, préfecture. Rendez-vous, préfecture. Vous savez qu'il y a plein d'entreprises qui se sont créées via ça. Qui peuvent vous dérouter sur Internet. Pour vous dire qu'il faut aller chez eux pour payer. Pour prendre rendez-vous, pour faire plein de choses. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé ça comme ça. Je ne peux rien faire. Moi, ce que je peux faire, je le fais. Donc, vous avez vu le renouvellement du titre de ce jour. Vous avez tout ceci pour les démarches de renouvellement. C'est que si vous avez rendez-vous, ils vont vous recevoir. Ici, code de sécurité, vous devez rentrer ceci. X. Je vous prie de vous abonner. Merci. Vous, ça peut être différent. Vous. Moi, c'est 9. S. Y. Et oui, c'est X. Y. Vous faites attention parce que si vous n'entrez pas ça, vous n'allez pas pouvoir... Partagez, s'il vous plaît. Merci. Je vais faire ce tutoriel parce que je sais que sur le site de l'administration des étrangers en France, donc la 9, je sais qu'il y a des titres de ce jour qui ne sont pas encore dématérialisés. Donc, tout dépend de la nature de votre titre de ce jour. Parce que moi, personnellement, moi, je veux faire quelque chose. Ils m'ont proposé de faire une première demande. Donc, moi, ça ne fait plus de moment donné pour que j'aie mes titres de ce jour. Ce n'est pas comme si je lui ai demandé pour la première fois et plein de choses. Donc, je me suis dit, vous avez rentré sur le fait suivant. Vous aurez les créneaux. Une fois que vous rentrez comme ceci, vous n'avez aucun créneau disponible. À part ça, de cette date, veuillez rester ultérieurement. Vous allez dire oui, c'est bon. Mais dernière mise en ligne de rendez-vous, le 18-1-2024. Donc, qui était le 18, ce mois-ci, il y a eu des rendez-vous pour la semaine du 11-3-2024. Donc, mars. Voilà. Et en sous-préfecture de Saint-Denis, il vous affiche ça. Mais, ça, c'est uniquement lorsque vous voulez récupérer votre revue, choisissez votre créneau. Aucun créneau disponible à partir de cette date. Veuillez rester ultérieurement. Mais, par contre, il vous dit, prochaine mise en ligne de nouveaux rendez-vous, le 29-1-2024 à 18h. Donc, ça, c'est un travail qui est bien. Ça pouvait être sur toutes les autres démarches. Ça serait bien. Pourquoi ? Parce qu'il vous renseigne déjà quand est-ce qu'il y aura des rendez-vous. OK. Dernière mise en ligne, ça a été le 22 pour récupérer votre de ce jour en sous-préfecture de Saint-Denis. C'est pas dur ainsi, mais de Saint-Denis. Mais, par contre, vous avez vu, il vous dit que ça a été le 22-1-2024. Donc, là, vous arrivez sur le site, vous avez vu ce message-là, certes, mais il vous dit quand est-ce qu'il y en aura. Donc, ça, c'est un travail qui est bien. Malheureusement, on ne l'a pas encore ici. Ici, vous avez vu la date. Laissez un like plus un commentaire. La dernière mise en ligne. La prochaine date, vous ne l'avez pas. En principe, lorsque c'est là, vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir poursuivre, rentrer vos informations. Et puis, vous aurez 15 minutes pour confirmer votre rendez-vous. Là, il n'y en a pas. Ici, vous êtes au bon endroit pour prendre rendez-vous. Maintenant, le lundi, le mercredi, le vendredi, le jeudi. Et ces jours-là, parfois, ça tourne. C'est aléatoire. Si vous êtes, par exemple, le matin, le lundi, le commencement de la semaine, à partir de 8 heures, vous connectez. Vous avez des fois, c'est à minuiti. Pourquoi ça, je ne sais pas. Ça, je suis pas en préfecture. Aussitôt que je vous reconnaîtrais les dates, je vous dirais. Telles-elles dattes, je suis sûr qu'ils veulent. Donc, ça, je vais moi, c'est né pour vous. Pour ça, vous devez vous abonner et laisser tourner les publicités afin de renumérer ce travail. Maintenant, admettons qu'on est ici. Avec ce lien-là. Ce lien-là. Vous voulez faire autre chose. Tiens. Vous voulez faire un retrait d'études de séjour. Là, on a fait pour renouvellement. Ce code-là est pour le retrait d'études de séjour. Ça, c'est en préfecture du Réci. OK. Vous vous placez ici. OK. Vous laissez le lien comme il était. Notre cadre de séjour est prêt en sous-prefecture du Réci. Vous enlevez les 4407. Vous placez ici. Vous mettez ça à la place. Hop. Vous pouvez entrer. Aussitôt, vous serez redirigé vers ceci. Retrait de titre. Vous avez vu. Directement, ça m'a enlevé sur le renouvellement. On a dit le trait d'éthique jusqu'à taper le capsa. Le code de sécurité. Ça, vous êtes obligé. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous avez vu. En moins de deux. On est passé ici. Voilà. Vous êtes en retrait d'études de séjour. Pareil. Admettons que vous voulez faire autre chose. Je vous prie de vous abonner. Merci. OK. Autre chose. Concentrez. Je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. Par exemple, renouvellement de récépissé. Je vous ferai ensuite on a là-dessus aussi. Vous prenez ces codes-là. Vous mettez ici. OK. Exécution. Voilà. Ça, c'est le code que je vais amener pour vous. Pour vous simplifier la tâche. Ce lien-là, vous le tapez une fois. Htps 2. Slash slash. W.RDV. Sur les préfectures. Point intérieur. Point gouvre. Point fr. Slash. RdV. Pref. Slash. Réservation. Slash. Démarche. Slash. Vous vous restez à la démarche. Vous vous occupez uniquement des numéros qui est là. OK. Les slashes, vous ne les enlevez pas. Place au milieu. Et vous placez le numéro. Vous avez vu que là, on est sur le trait. Aussitôt, vous devez rentrer votre captcha. Renouvellement de récépissier. C'est comme ça pour switcher entre les autres. Maintenant, vous êtes au Rhin. Parce que ça concerne le Rhin, une expérience. Là, admettons qu'on veut switcher en superfecture de Saint-Denis. Vous êtes ici. On place ça ici. On met ça en bobine. Et bien, vous êtes sorti du récit pour aller à Saint-Denis. Donc, je ne vais pas vous dévoiler trop de choses pour faire n'importe quoi sur le site. Ça, c'est switcher d'une superfecture à une autre superfecture. Et de la même du superfecture à une autre superfecture. Ou du superfecture. Vous avez vu l'astuce. Donc, l'écoute. Si vous voulez, à des manières, pour ne pas taper à chaque fois. Tout dépend de votre situation. Pour vous en sortir à un kipiri des rendez-vous suite à des plein de choses qu'ils ont mis en place. Par exemple, là, le Rhin, c'est l'échange d'un statut ou des demandes d'autorisation. Tout ça, c'est l'écoute. Donc, je vous laisse l'étend de la noter. Review l'astuce. Donc, je vous souhaite vous abonner si ce n'est pas un conflit, s'il vous plaît. A plus pour tout tutoriel de la sorte. Donc, vous avez les deux. Ceci, si vous voulez passer via le site principal. Donc, vous allez passer via celui-là. Je vous prie de vous abonner. Sachant qu'il va falloir connaître où est-ce que vous voulez y aller. Mais si vous tapez celui-là, eh bien, vous serez directement sur la page des rendez-vous pour le renouvellement. Ou ici. Donc, c'était tout pour ce mini-tutorial. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada